Oui, donc bonjour, avec Angela et moi-même Valérie Barbier, toutes les deux psychologues, nous allons vous parler plus des troubles du comportement spécifique dans ces maladies de Hunter et Sanfilippo et comment les accompagner. Donc comme on l'a vu déjà, ce sont des maladies progressives et les enfants se développent normalement les premières années de vie et l'apparition des troubles du comportement fait partie des premiers signes, en tout cas au niveau neurologique, ils viennent avant la régression cognitive. Donc au départ, il s'agit d'agitation très légère et qui est banalisée et puis petit à petit, on va avoir une majoration des troubles du comportement. Alors si on essaie de décrire vraiment la spécificité de ces troubles, on a vraiment une agitation constante. C'est des enfants qui ne tiennent absolument pas en place, qui sont tout le temps en mouvement. Les parents parlent de tourbillons, de tornades. Il y a une absence de limite avec aucune notion du danger, aucune peur. Donc ça conduit bien sûr à des mises en danger réelles et très fréquentes et très importantes. On retrouve aussi l'impulsivité, l'immédiateté, absolument pas d'inhibition et un manque de cadre interne, comme si ces enfants n'arrivaient pas à intérioriser le cadre interne. Ce sont des enfants qui ont, sur le plan de la sphère affective et émotionnelle, une préservation. Donc ce sont des enfants qui sont vraiment dans la relation et ils sont aussi, comme tout enfant, dans le testing des limites, la provocation. Et ils ont une sensibilité même très importante. On peut retrouver, par exemple, chez des enfants extrêmement agités, des parents vont décrire qu'avec des personnes vulnérables, par exemple un bébé ou une personne âgée, malade, ils vont être moins agités parce qu'ils sont très sensibles justement à la relation et à l'échange affectif. Alors, on pourrait parler de coexistence du singulier, c'est-à-dire de ces troubles spécifiques et du général, comme chez l'enfant tout venant. Donc avec des moments spécifiques de troubles du comportement où une adaptation de la présence charge va vraiment être nécessaire parce que dans ces moments de débordement, d'impulsivité, de mise en danger, là, les réponses classiques et éducatives ne vont absolument pas fonctionner. Et des moments qui caractérisent tout enfant au cours de son développement où on va être dans des réponses éducatives classiques. Et finalement, la difficulté va être dans chaque situation de repérer dans quel registre on se trouve. Et c'est vraiment difficile parce que pour un même enfant, sur un même temps, une même journée, une même demi-journée, ces moments, on va arriver à être dans ces registres différents et donc les réponses vont être différentes. Il va falloir ajuster les réponses éducatives. Alors là, on va évidemment parler plus des moments où ils sont dans ces troubles spécifiques propres aux enfants atteints de maladie de Hunter et Saint-Philippo. Et là, on va voir que les explications, les négociations, voire les punitions sont peu efficaces ou pas du tout. On va plus être dans la répétition du cadre, répétition des consignes parce que les enfants vont sans cesse recommencer. On va être dans le fait de contenir, même physiquement. Alors quand on parle de contenir physiquement, il ne s'agit pas de contention, mais vraiment d'un étayage, donc d'une contenance physique et aussi psychique, on va voir que les repères habituels sont inefficaces dans ces moments-là. Et ça, c'est très difficile pour les parents. Ça peut être une lutte de renoncer à des idéaux éducatifs. Il y a des parents qui disent, mais j'avais toujours juré que je ne ferais jamais ça ou « je n'ai pas fait comme ça pour mon aîné ». Donc, il y a vraiment un travail de distanciation par rapport à ces idéaux éducatifs. C'est difficile aussi par rapport à la fratrie parce que ça veut dire faire différemment et c'est difficile de faire comprendre, parfois difficile de faire comprendre à la fratrie, souvent quand elle est très jeune et ils perçoivent. Mais pourquoi lui, il a le droit de taper ? Pourquoi lui, il a le droit de jeter ? Alors évidemment, il n'a pas le droit, mais comme il n'est pas puni pareil, il n'est pas, pour un enfant tout petit, l'impression c'est que son frère a le droit. Et donc, l'adaptation est nécessaire et permanente. Sur le plan du vécu parental, il y a un agacement ou un épuisement, une très grande lassitude parce qu'il faut sans cesse, sans cesse répéter. Les règles ne sont pas intégrées, donc tout le temps recommencer. Le parent peut aussi vivre des comportements. On a parlé beaucoup d'agressivité, d'hétéro-agressivité, d'auto-agressivité, bien sûr, parce que c'est des enfants qui ont une violence. Mais finalement, bien souvent, il n'y a pas l'intention de nuire. Mais le geste peut être vécu comme une attaque perçue comme ça par les parents ou l'entourage. Donc, c'est compliqué de comprendre que ce n'est pas un trouble du comportement comme un enfant agressif qui a l'intention de nuire. Il y a beaucoup d'angoisse par rapport aux confrontations en danger qui sont vraiment importantes avec des accidents de la voie publique, des défenestrations, des flux qui peuvent arriver et qu'il faut tout le temps, tout le temps être sur le qui-vive pour prévenir. Donc, une angoisse importante, une réorganisation qui peut être nécessaire parce que, par exemple, ce n'est plus possible de sortir seul avec un enfant. Il faut faire très attention au risque de repli d'isolement par rapport à cette angoisse énorme. Il y a une souffrance par rapport à la confrontation au regard de l'autre parce que si les parents arrivent à faire un glissement par rapport au modèle éducatif, ce n'est pas le glissement, il n'est pas fait par les autres dans la rue. Le regard de l'autre est vraiment terrible avec un vécu de « j'élève mal mon enfant », un vécu ou carrément des fois une confrontation à des remarques et c'est extrêmement blessant. Il y a un vécu de souffrance très important. Alors, que proposer ? Bien sûr, adapter l'environnement. C'est des enfants qui sont très bien à l'extérieur, ils ont besoin de déambuler, ils ont besoin de bouger et donc c'est bien qu'ils puissent être à l'extérieur, mais effectivement, les dangers sont plus importants à l'extérieur, donc dans un espace fermé ou sécure au maximum. Donc, retirer les sources de danger. Le caractère impulsif rend vraiment l'anticipation difficile, voire impossible. Ils sont à la fois sans limite et à la fois extrêmement impulsifs. Donc, la surveillance est vraiment difficile. Il faut essayer d'apporter le cadre qu'ils n'ont pas à intérioriser, qu'ils n'arrivent pas à intérioriser. Ça peut être même prendre l'enfant dans les bras, le coller contre soi, ça peut être très sécurisant. Ça peut être… J'ai pu remarquer que je pouvais faire un bilan avec l'enfant dans un siège qui avait des accoudoirs, alors que sur un siège normal, c'était impossible. Donc, juste contenir comme ça, par des choses simples. C'est des enfants qui, des fois, aiment être en voiture parce que ça défile. Donc, il y a quand même une déambulation, même si elle n'est pas physique, et ils sont contenus dans un siège auto. Toutes ces choses-là peuvent beaucoup les aider. C'est comme si on tenait le cadre pour eux. Donc, on est plus dans un accompagnement, un étayage qu'une éducation. Et bien sûr, il faut répéter les règles, les limites, le plus à l'identique possible, les matérialiser, les poser par des actes. Donc, avec l'évolution, la progressivité de la maladie, il y a une augmentation des troubles du comportement. Donc, ces adaptations dans la prise en charge, elles sont nécessaires. Elles doivent être prises en compte par les parents, mais l'idéal, c'est aussi qu'elles soient prises en compte par les structures accueillantes, comme on vient de le voir là. Si elles peuvent s'adapter, c'est l'idéal. Il y a un certain stade, ces adaptations ne suffisent pas, et une aide médicamenteuse peut être nécessaire et très précieuse. Et bien souvent, on se retrouve face à des difficultés d'orientation. Ça, on l'a vu aussi beaucoup ce matin. Parce que cette agressivité que je mets entre guillemets, parce que comme je disais, bien souvent, la plupart du temps, il n'y a pas l'intention de nuire. Cette agressivité, ces troubles du comportement peuvent faire peur et être mal interprétées. Donc, toujours ajuster les réponses. Voilà, je passe la parole à Angela. Merci. Cette fois, on va plus être sur comment, finalement, tenter de contenir les troubles du comportement. L'idée, c'est de pouvoir avoir une observation très fine de l'enfant, de ses goûts, de ses réactions, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, de ce qui l'énerve. Enfin, voilà, de vraiment prendre le temps de bien connaître l'enfant, de l'observer dans différentes situations, pour pouvoir aussi reconnaître toutes ses compétences et ses difficultés. bien entendu, de travailler avec les parents, de pouvoir voir comment l'enfant est à l'école ou au niveau des centres, etc. Est-ce que les réactions sont les mêmes à la maison ? Est-ce que… Voilà, tout ça, c'est important de pouvoir comparer ces informations pour pouvoir vraiment connaître l'enfant dans sa globalité, finalement. C'est important de trouver aussi le bon canal de communication avec l'enfant. Est-ce qu'il faut passer par des images ? Est-ce qu'il faut passer par d'autres techniques ? C'est important de trouver le bon canal pour être sûr que le message passe et pour être sûr d'être compris. Et l'idée, évidemment, est de pouvoir créer un environnement adéquat et sécurisant. Alors, que proposer ? C'est tout ce qui est autour des rituels. Important d'avoir une journée très ritualisée pour que l'enfant puisse se repérer à la fois dans le temps et dans l'espace. On a parlé effectivement des transitions. Je pense que l'important des transitions les plus courtes possibles, parce qu'on sait que c'est des temps qui sont très difficiles à vivre. Un peu ces temps où rien ne se passe pour les enfants atteints de maladies de 20 heures ou de sang filippo, c'est invivable. Donc, ça peut être un moment très compliqué. Dans les activités, donc courtes, variées, calmes, actives, donc il faut vraiment alterner au sein de la même journée toutes ces activités. Il y a, enfin, pour l'avoir vu au niveau des séjours de répit, tout ce qui est autour de l'eau, quand c'est possible. Alors, les accès aux piscines, en ce moment, c'est peut-être un peu compliqué, mais en tous les cas, tout ce qui est autour de l'eau, c'est quelque chose qui est souvent apaisant et apporte beaucoup de bien-être. Il y a aussi tout ce qui est autour de la médiation animale. Je crois que dans la précédente intervention, on a parlé des chiens, mais il y a tout ce qui est autour aussi des chevaux. Tout ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Toujours l'importance du cadre sécurisant et le plus stable possible. Après, dans un monde idéal, ce qui serait parfait, c'est que ces enfants puissent être dans des petites unités avec un éducateur dédié. Ça serait vraiment parfait. Et puis, dans les troubles du comportement, on peut aussi se poser la question de est-ce que, par un moment, ça ne peut pas être un mode de communication ? Comme Valérie parlait tout à l'heure de dire, ils testent aussi les limites, ils sont parfois dans la provocation. Est-ce que ces troubles du comportement ne sont pas aussi un mode de communication d'une douleur ? Parce qu'on sait qu'il y a quand même quelques douleurs au niveau maux de ventre, douleurs articulaires. Est-ce qu'à un moment, l'intensification des troubles du comportement ne vient pas montrer une douleur ? La souffrance psychique liée à des peurs, à des angoisses. On sait qu'il y a quand même beaucoup d'angoisse dans ces maladies. Et tout ce qui est autour de la frustration, on se rend compte qu'à des moments où il y a un peu de perte, perte de la marche, perte d'un certain nombre de choses, les troubles du comportement ont tendance à s'aggraver. Donc, il y a peut-être quelque chose autour de la frustration de ne plus pouvoir faire certaines choses ou de ne plus pouvoir se faire comprendre comme avant. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'il faut aussi qu'on ait en tête dans les évaluations des troubles du comportement. Et on en a parlé dans les moments de tension et un peu d'agressivité importante. Souvent, l'enfant n'est pas atteignable par la parole. Donc, il est important de pouvoir le sécuriser, de le contenir et si besoin de l'isoler du groupe pour permettre un retour au calme. Après, ce qui est aussi important, c'est de pouvoir, après la tempête, finalement, identifier, si l'on peut, l'élément déclencheur ou les éléments déclencheurs de cette crise et de pouvoir émettre quelques hypothèses et de tester les hypothèses et de les évaluer et de voir si on a raison et si on n'a pas raison. Il faut recommencer pour essayer de trouver de nouvelles hypothèses. Alors, c'est une démarche très empirique et un peu de tâtonnement, mais ça permet d'essayer de comprendre la crise, dans le meilleur des cas, de l'éviter ou de les espacer. Après, pour ces enfants, on a quand même parlé du trouble du comportement, de stéréotyper, de journée ritualisée. C'est des symptômes qui sont plutôt à l'heure autistique, mais c'est des enfants qui sont dans la relation et qui sont dans la recherche de ce contact. C'est des enfants qui, facilement, vous prennent la main pour vous emmener quelque part, qui se jettent sur vous pour vous dire bonjour. Donc, voilà, il y a un besoin de ce contact. C'est des enfants qui sont plutôt curieux, toujours très pressés. En tous les cas, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'ils sont tous très gourmands. Et, comme l'a dit Valérie, effectivement, qui ont une connaissance, un ressenti de la fragilité des autres, que ce soit d'autres enfants malades, mais aussi d'autres personnes, comme les personnes âgées, pour l'avoir vu au sein des séjours EPI, des enfants qui étaient très, très, très actifs et qui rentraient dans l'espace d'un enfant qui, lui, était plutôt très dépendant et qui avait des gestes très tendres et qui étaient très calmes. Donc, voilà, c'est aussi important de voir qu'il y a aussi cet aspect-là dans ces enfants. Et enfin, pour conclure, il est important d'encourager, de valoriser les enfants et surtout d'accompagner les pertes successives parce qu'on l'a vu au sein de la journée, c'est des enfants, c'est des maladies qui sont très évolutives et c'est important de pouvoir accompagner les pertes successives et surtout pour proposer l'accompagnement, ça demande du temps, donc de s'adapter sans cesse en fonction de l'évolution de la maladie et de créer de nouveaux outils, d'émettre de nouvelles hypothèses, de retravailler. Et tout ça, c'est des choses qui demandent du temps et beaucoup de patience pour pouvoir prendre en charge ces enfants dans de bonnes conditions. Merci.